donc maintenant on va essayer de créer notre premier component parce que ça ok app.js c'est un peu notre base mais on va essayer de créer notre premier component donc je vais évidemment le créer dans ce dossier component et je vais l'appeler en fait je vais je pense que je vais mettre ce truc là dedans parce que c'est très laid et finalement on pourrait être amené à utiliser souvent un text input donc c'est pas mal de l'avoir un component réutilisable donc ça je vais lui dire ciao hop c'est mieux et je vais créer un component que je vais appeler text input je vais l'appeler text input.js pour l'instant pour pouvoir je pense que je vais l'appeler en majuscule text input ensuite dedans évidemment import react from react pour pas changer et import et je vais text input text même si tu veux donc voilà donc ça c'est fait et maintenant je vais faire un post text input je l'appuie de la même façon alors bon c'est pas une classe que je vais faire c'est function component hop 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 j'aurais pu en faire une classe mais bon là c'est bon export default text input hop et dedans je vais juste faire un return Non non même pas un return d'ailleurs Si si je suis obligé pardon Qu'est ce que j'allais dire ? Que de bêtises et là je vais mettre le text input j'espère que ça ne va pas prêter à confusion c'est bon je ne pense pas je pense que si même donc on va plutôt l'appeler text input component text input component voilà, et là ça va être text input et comme tout à l'heure tac tac là hop ah mais qu'est-ce que ça fait là ça c'était supposé être dedans bien sûr ah je me disais mais qu'est-ce que ça fait là-bas donc voilà et là je vais mettre un peu de style donc style hop hop je vais mettre border width border width border color et je vais mettre red et je vais mettre ensuite height 30 et franchement pour l'instant ça peut le faire height 30 donc c'est fait red height 30 et width ah bah non c'est bon j'ai le fait et maintenant je vais l'importer tactique dans voilà text input component d'ailleurs voilà et là je vais le mettre juste là text input component hop et voilà c'est parti on a notre text input donc voilà en fait ça vous a permis de revoir du react de base puisque c'est la même logique la même façon de faire d'une certaine façon donc voilà c'était tous parce qu'on va être amené à utiliser évidemment on peut lui passer effectivement aussi des props ça c'est ça a pas changé par exemple on peut prendre un exemple tout de suite alors on peut dire qu'il y aura placeholder placeholder dedans et que dedans on va mettre placeholder est égal à placeholder donc pour l'instant il n'y a pas placeholder mais on va venir ici on va mettre hop on va mettre placeholder est égal à message par défaut voilà message par défaut donc ça c'est comme d'habitude on va continuer dans une autre vidéo on va mettre placeholder Merci.